Vous le savez, une mission ministérielle belge se termine en République démocratique du Congo. Elle s'est déroulée dans un climat un peu crispé. Nous allons d'ailleurs en discuter dans quelques instants avec Alexandre Decroix, qui est l'invité de jeudi en prime. Le ministre de la Coopération, Développement, avait dès le début du voyage considéré que les pressions exercées sur la liberté d'expression et les partis d'opposition au Congo étaient devenues intolérables. Alors, cette question, le régime congolais est-il en train de durcir la répression ? Assiste-t-on à une dérive brutale du régime Kabila ? Eh bien, enquête de nos envies spéciaux sur place, Rida Benmouda et Régis Dorat. C'était lundi dernier devant la Cour suprême congolaise. Vital Kamere, l'un des principaux leaders de l'opposition, est appelé à comparaître. On lui reproche d'avoir dénoncé une fraude lors des élections. Il veut peut-être salir mon casier judiciaire, m'empêcher d'être candidat, mais nous faisons confiance à la Cour. Kamere a vu la pression monter quand il s'est déclaré candidat pour la prochaine présidentielle. Et il craint aujourd'hui que la justice ne soit manipulée. Quand le policier interdit à la presse de filmer les débats, le ton monte. Dès que les hauts magistrats aient, vous, les journalistes, c'est sérieux. L'audience est publique et on refuse aux gens de filmer. Ça ne peut pas se faire. Non, c'est impossible. Sous pression, Kamere garde l'espoir et le sens de la formule. Il y en a qui commencent au trône à la présidence de la République et finissent en prison. Il y en a qui commencent en prison et qui finissent à la présidence de la République. Des ténors jusqu'aux militants les moins visibles des partis d'opposition, ils sont nombreux à dénoncer pression et répression. On a ligoté, on l'a eu vraiment tabassé, il avait la chemise déchirée, il était gonflé ici. Le mari d'Aline est militant politique à Goma. Il serait détenu depuis un mois par les services secrets congolais. Nous avons à ce jour une cinquantaine de cas, de personnes, principalement de membres de l'opposition et de la société civile qui sont arrêtés, dont la plupart sont détenus dans des lieux secrets. Cette stratégie n'est pas différente d'une méthode totalitaire. Des opposants seraient donc arrêtés et disparaîtraient de la circulation pendant plusieurs semaines. Le gouvernement congolais dément farouchement. Je n'ai pas comme membre du gouvernement, comme porte-parole du gouvernement, eu connaissance d'une plainte portant sur la disparition de quelqu'un. Curieusement, ces disparitions ne sont signalées ni à la police, ni au parquet, seulement à des journalistes belges de passage. C'est assez suspect. N'en déplaise au pouvoir en place, les témoignages qui font état de menaces, d'intimidations et de harcèlement se comptent par dizaines au Congo aujourd'hui. Certains n'hésitent plus à dénoncer une dérive totalitaire et brutale du régime Kabila.